Le Bâtisseur Ainsi pourrait se résumer l'histoire de ce tome, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, que la main généreuse de Dieu a fait, 14 années durant, le pasteur du diocèse de Bafia, un homme que les communautés pleurent, elles réalisent qu'elles ont aujourd'hui beaucoup perdu. A l'annonce de sa disparition, elles avaient pourtant beaucoup espéré. Je n'ai pas créé cette disparition. Les circonstances de cette disparition ne m'ont pas fait accepter ce qu'on disait. Parce que je connais mon amour, je connais mon pasteur, je connais l'homme, je connais le niveau de foi de l'homme. J'ai refusé. Moi, il me disait que peut-être, il est enfermé dans une salle. Et peut-être que les reportages qu'on faisait pour la circonstance, il était maintenant de le regarder. Mais quand on a dit que la zone était déjà circonstruite, c'est là que j'ai commencé à voir la chair de poule. Et quand on a repêché le corps, j'ai perdu l'esprit. J'ai perdu l'âme, j'ai perdu l'esprit. Et je voyais comment j'ai perdu un grand ton petit m'a marqué durant ma vie. Un grand ami. J'ai été vraiment ému. J'ai été tellement choqué, j'en ai perdu la parole. Cette nouvelle n'a pas été du tout gai. Je me suis senti foissé. Je me suis senti assommé. Je ne comprenais pas qu'un si grand prélat disparaisse. Je ne comprenais pas qu'on mette de la supposition et de la supputation dans la présence ou la non présence d'un si grand tombe. Je me voulais être lui pour qu'on parla ainsi. Parce que je ne comprenais pas que cela puisse être possible en ce monde. Et j'ai dit que j'avais de la peine. J'ai dit même que j'ai de la peine. J'avais, ce n'est pas fini. Je crois que ça ne finira pas. Quand je revoyais mon petit frère à l'esplanade de Bafia, en 2003, en train de dire, oui, je le veux. Sa famille que nous sommes étions assis en face. Quand je me dis que cet homme, on dit qu'on le cherche. Je dis que c'est douloureux. C'est une déchirure. Nous avons chanté ce jour-là, que les étudiés qui étaient dans l'obscurité aujourd'hui ont vu la lumière. Voilà, notre lumière est aujourd'hui une étincelle. C'est une déchirure. C'est une déchirure. C'est une déchirure. Jusqu'au moment où on découvre son corps. Jusqu'à ce vendredi, est fatidique là je ne croyais pas moi je ne croyais pas je me disais bon peut-être qu'il est parti se reposer pour ne pas être dérangé pendant les 48 heures c'est la prière et les larmes au jour même où le corps a été retrouvé nous étions rassemblés ici on se posait les questions de savoir si jamais on retrouverait ce corps mais quand nous avons appris d'autres mêmes étaient présentes là bas le jour où le corps a été retrouvé nous avons eu encore de l'espoir de la vie parce que nous sollicitions que ce corps soit vraiment s'il est dans l'eau soit retrouvé pour qu'on ait au moins sur les traces qu'on le revoit encore les derniers moments nous étions dans les larmes et avec le corps retrouvé dans un premier temps nous avons compris que le seigneur a exaucé nos prières parce que nous demandons toujours que si c'est vraiment qu'il est mort qu'on retrouve le corps parce que tout africain quand tu perds ta personne même que ce soit même tragiquement il faut que tu tu vois le lieu où il est enterré pendant deux jours personne ne pouvait rester à la maison nous étions régulièrement ici nous restions dans la prière et le vendredi qu'on avait trouvé son corps on avait une rencontre ici qui a été déjà programmée subitement on nous apprend donc que les prêtres se sont rendus au lieu donc vers le fleuve et qu'on a retrouvé dans le corps de monseigneur dont tout le monde pleurait il n'y avait pas de moyen de nous consoler je reçois le message par les réseaux sociaux comme tout le monde et il y a deux choses que je ressens la première chose c'est le sentiment profond que monseigneur bala que je connais bien que le connaissant de très longue date j'envoie d'ailleurs ce message là à certains de mes amis pour leur dire ma conviction que monseigneur bala ne peut pas se suicider c'est vraiment ça qui m'envahit à ce moment là c'est vraiment la première chose de dire l'homme que j'ai connu remarquable et d'une sérénité qui qu'une personne d'autre ne pouvait égaler à cette époque là je me suis dit cet homme là ne peut pas c'est ça c'est vraiment là c'est à dire que dès les premières images que je reçois sur les réseaux sociaux c'est ça la conviction que j'aime et la deuxième chose c'est l'espoir c'est l'espoir c'est à dire que jusqu'au moment où au petit matin en la rumeur commence à courir à courir et c'est la CRTV qui forme qui confirme l'information je crois vers 11 heures que le corps a été retrouvé jusqu'au dernier moment bien que aucun élément rationnel ne puisse conduire vers ça je garde l'espoir que monseigneur bala va être retrouvé vivant d'une manière ou d'une autre je garde cet espoir mais je le garde profond à moi c'est vraiment les deux sentiments qui m'ont qui m'ont parcouru et je peux dire qu'au moment où cette nouvelle là est confirmée par le média sérieux que la CRTV je suis effondré mais qui est-il donc cet homme qui suscite autant de passion lui si discret pendant tout son sacerdoce explose les taux d'audience et bat les records de commentaires dans les réseaux sociaux après sa mort je salue un grand homme de profondeur spirituelle parce que comme on dit dans les évangiles marie méditer tout cela dans le silence le silence et dort et ça suppose une aptitude à une vie intérieure une aptitude à une relation d'intimité avec Dieu et une lecture de la sagesse divine de la manière dont on peut se l'approprier car soutenir pendant toute sa vie l'idéal de la fraternité l'idéal de vivre un peu avec les autres c'est pas aisé c'est pas aisé il faut supposer que derrière cette manifestation d'un homme serein il y avait une profondeur d'être qui venait d'ailleurs et c'est ainsi qu'on peut avoir une certaine lisibilité de sa spiritualité qui n'était pas particulièrement exubérante mais qui servait dans les actes et les comportements ce que elle produisait de l'intérieur et je voudrais dire que que ce soit à nos âges jeunes que ce soit à notre coopération comme prêtre de l'archidocède de Yaoundé et comme évêque maintenant Monseigneur nous a beaucoup pédifié et c'est vraiment pour nous une douleur de le voir partir si tôt si jeune Monseigneur nous aura laissé l'image d'un pasteur au service de la fraternité et de la paix je voudrais vraiment souhaiter que malgré les circonstances douloureuses que soit conservé dans nos mémoires c'est idéal de paix et de fraternité qu'il a su vivre au quotidien le conflit n'a jamais eu victoire sur lui les frictions aussi mais à chaque fois il trouvait une issue pour sauvegarder ces grandes valeurs là et j'exhorte tous les fidèles qui l'ont connu tous les amis qui compatissent à son destin de privilégier ce qui pourrait lui faire plaisir au delà de ce monde à savoir vivre en paix et vivre en fait De par sa simplicité, son humilité, sa disponibilité, sa joie un homme calme, réfléchi renfermé peut-être dans le sens où il ne se précipite pas il prend le temps de réfléchir d'observer chaque situation avant de se prononcer d'ailleurs il nous faisait nous même réfléchir le temps de voir mûrir la situation donc pour moi il était plutôt ouvert mais d'une ouverture mûrie responsable on sentait que c'est un responsable donc il ne prend pas les décisions là il prend d'abord le temps de réfléchir, d'écouter il écoutait beaucoup quand il vous a confié de responsabilité vous allez lui rendre compte parce qu'il aime beaucoup suivre donc à travers le compte rendu, par écrit ou oralement il prend le temps d'écouter longuement puis après il vous interroge pour recueillir votre avis c'est un spirituel il lit beaucoup, il méditait beaucoup alors du coup ça fait de lui un homme qui est intérieur mais très ouvert, très disponible, très jovial j'ai vu mon Seigneur depuis la case de terminale jusqu'à l'heure où, jusqu'à cette heure aussi, où vraiment, sont des paroles de Fema c'est avec tous les larmes aux yeux que je me prête à parler de lui parce que vraiment, non seulement j'étais son secrétaire, plus de ça j'étais son grand frère mais vraiment c'est difficile pour moi de tenir un témoignage à son entreprise c'est quelqu'un qui nous a marqué durant tout son séjour ici au Pétis il aurait résoudre votre problème comme il le fallait on voyait en lui un cardinal, quelqu'un de bien ça c'est ça qui nous a beaucoup marqué parce que l'évêque, nous on trouvait ça que c'était peur parce que c'était quelqu'un d'un humain quelqu'un qui savait résoudre le problème Monseigneur Jean-Marie Benoît était un prêtre consacré à son travail comme évêque la relation qu'il a pu avoir avec nous c'était d'abord une relation de respect de ses prêtres vous pouviez venir dire à l'évêque que son prêtre a tel ou tel problème il s'assurait d'abord 1 de ce que dit Paul on ne condamne pas quelqu'un avant de l'avoir écouté il vous convoquait il vous posait le problème pour que vous vous lui donniez votre version la prière était d'abord la première préoccupation prière pour ses prêtres prière pour ses chrétiens il savait que c'est une responsabilité qu'il a assumé auprès auprès de ses prêtres et auprès de ses chrétiens et la force pour pouvoir guider ce peuple qui lui a été confié il a puisé là c'était pas un homme d'éclat mais c'était un homme sûr c'était un homme qui rassurait les témoignages se succèdent sur cet homme peu ordinaire au sourire omniprésent qui a spécialement marqué le monde dans la discrétion la plus totale c'était un homme calme nous avons d'ailleurs pris des surnoms j'ai dit que j'étais le baladur et qu'il était le baladou c'était la nuance que je mettais entre moi et lui je garde de cette personnalité marquante le souvenir de quelqu'un de très calme très pondéré il avait le verbe rare mais il écoutait beaucoup par ailleurs il m'a été donné de constater tout petit qu'il était très très discret et posé en tant que président de notre amical j'ai constaté que chaque fois que mon soigneur m'apercevait dans la foule ou quelque part dans le cadre d'une cérémonie c'est lui qui prenait la peine de venir vers moi c'est vous dire si c'était quelqu'un de très très humble et il ne m'appelait jamais par mon prénom il commençait toujours par dire monsieur le président vous vous rendez compte un évêque qui parle à son cadet mais qui chaque fois dit toujours monsieur le président et qui va vers le cadet c'était pour moi une marque d'humilité qu'il faudrait peut-être copier j'ai rencontré mon seigneur Jean-Marie Bala à la fin des années 87 il venait d'être ordonné prêtre et moi j'étais scolastique déjà en train d'entrer chez les jésuites donc je me souviens très bien de ce jeune prêtre qui avait une allure assez frêle mais très écoutant qui savait écouter les gens c'est à dire que lorsque vous l'abordiez il vous écoutait parfaitement et il parlait très peu mais quand il se lâchait il avait un rire un rire qui savait un tout petit peu poétiser la vie c'est à dire quoi c'est à dire que lorsque vous lui posez un problème mais il vous répondait par un petit sourire et un rire après pour vous faire sortir de la difficulté qui était la vôtre qui vous permettait de croire que la vie vous avait lâché la relation que j'ai parfaitement eu avec lui c'est quand elle est devenu mon évêque c'est à dire que je suis originaire du grand bam en général et c'est à ce moment là que nous nous sommes rapprochés et on est devenu quelque peu il est devenu mon confident et quand j'ai eu un certain âge l'âge de la maturité c'est la première personne que j'ai appelé ce jour-là c'était mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala c'est lui dire j'étais là je suis il a dit gloire à Dieu mais il faut très bien comprendre que la vie ne s'arrête pas à l'âge quel que soit l'âge où on est il faut toujours être en action en route en route vers le Seigneur parce que chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un jour qui nous permet de nous rapprocher de lui quand il est venu en visite pastoral dans un village près de chez nous il dit qu'est-ce que ça te fait mon Seigneur d'être évêque aujourd'hui est-ce que tu n'es plus un homme comme nous il me dit certainement je ne suis plus qu'un homme comme vous parce que je suis apôtre mais je reste celui-là sur qui Dieu a posé sa main et qui a la grâce de Dieu chaque jour je me souviens surtout lorsque le journaliste Roger Moindou est décédé qui était un fidèle du diocèse de Bafia et nous sommes allés à l'enterrement de Roger Moindou au village Nguetou mon Seigneur est arrivé en retard c'est-à-dire il est parti de Bafia parce que la responsabilité n'avait pas permis qu'il l'a mis on a commencé par les témoignages et j'étais l'homme qui justement présentait cette cérémonie mortière en faveur de se tenir dans la profession du journaliste se tenir qui était aussi chrétien et dont je profite cette occasion pour saluer la mémoire et quand il est arrivé on a tout arrêté il a simplement dit continuez continuez à dire ce que vous disiez sur Roger ce n'est pas parce que moi votre évêque je suis arrivé que tout le monde devienne subitement silencieux mais continuez ce que moi j'ai à dire je le dirai pendant l'écharistie tout le monde s'est mis à rire or c'était un moment très triste il y avait des journalistes camerounais des journalistes de la CFTV qui avait fait le voyage difficile de cette route de Yoko pour arriver jusqu'à Nguetou et la présence de l'évêque nous a tous rassurés et le plus difficile encore c'était quand il fallait enterrer Roger alors il y avait une certaine tradition comme Roger était prince dans son village et on a dit pour l'enterrer il faut que tout le monde sorte l'évêque était je devais donc dire à l'évêque la tradition vous te demande qu'on ne puisse pas qu'on puisse enterrer Roger dans la stricte intimité du village alors il m'a regardé il m'a dit entre cette tradition que tu conserves et la foi que tu as en toi continue donc de faire la synthèse il m'a tourné le dos et il est parti j'étais resté très embarrassé parce que je me demandais comment je vais pouvoir expliquer à notre évêque qui est venu enterrer Roger Mouendou comment il ne peut pas accéder à la tombe alors il a comme c'était un homme conciliant il savait c'était pas un homme qui allait au choc c'était un homme qui savait mettre de l'eau à son moulin comme on dit en français comme on le dit dans le langage usuel mais surtout un homme qui savait écouter c'est sans aucun doute cette capacité d'écoute ce sens de l'organisation qui manque le plus aujourd'hui à ceux qui le pleurent il représentait l'orthodoxie de la foi il était l'ordre dans un monde aussi chaotique que le monde contemporain il était pour beaucoup comme un îlot de paix dans lequel on pouvait se ressourcer le souvenir que je garde de mon Seigneur Jean-Marie de la CCC c'est le venu d'un frère un frère très calme un frère qui est prêt à aider les autres un frère qui est proche de nous proche les uns les uns des autres Monseigneur Bala c'est un frère qui s'est donné aux autres prêt à rendre service aux autres au sein de la conférence il avait la charge de s'occuper des finances et je vois comment Benoît Bala prenait au sérieux cette charge comment il l'exerçait comment il préparait le budget de la conférence donc en ce qui regarde notre service à rendre comme évêque c'est un homme très dévoué un évêque qui s'édonne totalement aux autres et qui fait confiance aux autres et surtout vous ne pouvez pas voir Benoît n'est-ce pas Monseigneur Benoît en train de s'agiter même au sein de la conférence même s'il prend la parole il prend la parole de manière calme et il expose de manière claire ce qu'il veut faire donc c'est on voit bien que c'est un homme très ordonné dans tout ce qu'il fait Pendant le tournage de ce documentaire nous voulions j'étais avec Marcel Edon Jean-Jean Momhan nous voulions aller voir Bafia Bainait il nous a formellement interdit la sortie il dit vous allez dormir ici dans la cage épiscopale quand il parle de cage vous voyez le diocèse le déviché de Bafia parsemé de fer alors vous allez dormir ici dans la cage épiscopale et malgré nous nous avons dormi dans la cage épiscopale et surtout qu'il y avait un gros chien qui était lâché on ne peut pas s'amuser L'homme Bala c'est un garçon au séminaire un petit séminaire d'une intelligence très fine très 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 fine et un homme de fermeté par rapport à son physique par rapport à son physique si vous y méprenez vous allez vous trouver devant un fil de fer qui plie mais ne rompa et quand Bala a pris position il est très difficile de le faire déchanter c'est une intelligence en plus vive qui va au fond des choses c'est un homme très introverti qui est taciturne il parle très peu et un homme de foi un intellectuel affermi qui peut-être ne publie pas mais Bala est très bien formé et c'était un garçon très sage par rapport à nous autres il était le plus taciturne de nous tous il était un homme de commandement parce que dans le séminaire il y avait des postes de commandement trois chefs de ceci chefs de cela je me rappelle si je peux maintenant aller jusqu'au grand séminaire il a été directeur du journal rencontre avant que je n'y sois il a été responsable du groupe de l'archidiocèse de Yaoundé il a été souvent choisi pour être à la tête des camarades voilà ce que je qui me vient rapidement en tête c'est aussi un homme bien rangé c'est à dire ce qui nous frappait c'est sa chambre son bureau petit bureau grand séminaire dans sa chambre d'étudiants dans un ordre je me dis mais c'est pas possible est-ce qu'il fait de la géométrie ici pour ranger des choses les livres avaient des angles bien précis les chaussures étaient à leur place le lit était vraiment voilà l'image que je garde de ce camarade de cet ami et de ce frère et même les maigres moyens qu'on avait au séminaire j'ai trouvé en lui quelqu'un de très économe il sait bien gérer ce qu'il a ça nous a toujours frappé et puis le pasteur nous sommes sortis nous avons terminé notre formation le même jour le 20 juin 1987 et nous avons suivi presque les mêmes les mêmes mouvements nous avons été affectés aux moyens de communication sociale sous le père Osama et ils nous étions aussi vicaires nous avons été nommés curés fondateurs la même année et la cité verte c'est qui est monseigneur Bala c'est lui qui a fondé la paroisse la cité verte il y a laissé le souvenir d'un pasteur dévoué un pasteur humble un pasteur à l'écoute de tout le monde il a été co-monde et il a gardé cette proximité avec les petits-enfants monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est un homme qui a cru en la fraternité et on peut même dire que le fond même de sa passorale reposait sur cette valeur qu'il a suffisamment assumé à toutes les étapes où j'ai eu la possibilité de le rencontrer de le fréquenter ou de vivre avec lui je ne me souviens pas d'avoir huit ans j'allais dire des relations tumultueuses avec qui que ce soit et j'ai toujours été frappé par le fait que quand les problèmes se posaient son approche n'était pas de creuser encore davantage les points conflictuels mais tout de suite il ouvrait les chemins pour une issue pour une recherche de solutions pour une réconciliation pour une réconciliation et ça a été sa force tout du long en conférence épiscopale que ce soit provinciale ou nationale il écoutait beaucoup et attendait que tous nous ayons épuisé nos arguments pour enfin lever le doigt et proposer une synthèse qui généralement était approuvée et ça c'est un esprit qui révèle que fondamentalement la fraternité était relationnelle parfaitement mais était aussi un mode de communiquer un mode de construire quelque chose ensemble voilà pourquoi je peux dire sincèrement que c'était une grande force tranquille sur le plan de sa personnalité nous avons dit que Monseigneur avait une forte personnalité et du fait qu'il croyait en des valeurs sûres il savait que quelle que soit la situation c'est ce chemin là qu'il fallait suivre et ramener les différentes options à cette voie qu'il considérait comme fondamentale et primordiale et sur le plan de la sociabilité il s'était forcé d'être partout un homme de conciliation à cause de sa capacité d'écoute et de silence il revenait une personne refuge ses marques partout où il est passé ont renforcé ce sentiment chez tous ceux qui croisaient son chemin et puis, on a plus к'en降 de la situation 1 et 2 1 1 2 3 2 2 1 Au diocèse de Bafia, qui l'a tenu de main de maître pendant 14 ans, on pleure avant tout, le bâtisseur est infatigable. Tout a augmenté, sur tous les plans, au niveau des écoles, au niveau des paroisses, au niveau des prêtres, au niveau des dispenseurs, au niveau des communautés. Pour prendre le cas des paroisses, on est passé, je crois, de 15 paroisses à son arrivée, à 41 paroisses, avec les dernières créées en 2016, juin 2016, 41 paroisses. Dans l'ensemble du diocèse, au niveau des prêtres, on est parti d'une quinzaine de prêtres à près de 50 aujourd'hui. Et un point sur lequel on l'attendait beaucoup, et sur lequel il a vite réagi aussi, c'est l'envoi des prêtres pour la spécialisation en France, en Europe, en France et notamment en Italie, et avec l'accompagnement d'un diocèse qui est jumelé à Bafia, le diocèse de Dignes. La particularité, c'est que chaque année, on a des ordinations. Cette année, on devrait en avoir trois. Je prends le cas de la retraite de prêtres qu'il avait instauré chaque année, qui dure une semaine, l'évêque prenait part à toute la retraite, comme un prêtre au milieu de ses confrères prêtres. Il a bien travaillé dans le bon. Il a beaucoup travaillé pour nous, et il a cherché à ce que nous soyons parmi les paroisses et dans le diocèse du Mbam. Dans le Mbam, c'est lui qui a créé les paroisses. Nous, on a eu de bons rapports avec Mgr Bala. C'est un monsieur qui nous a fait mal au cœur, quand on a pris son deuil. Vraiment, Mgr Bala était avec nous, on collaborait avec lui. La relation que nous avons entretenue avec Mgr Bala, l'évêque, c'était une relation inoubliable. C'est quelqu'un qui était doux envers la population, toute la population, sans distinction, musulmans, comme chrétiens. Et ce qu'on peut mieux retenir de lui, même moi, comme Mgr Bala, je suis jeune, quand on peut s'entraîner au stade de la cathédrale, on a un peu les petits problèmes avec les chrétiens. Quand mon Seigneur arrive, il demande de nous sur le terrain de toute personne. Les premiers occupants sont ceux qui vont jouer. Nous, il n'y avait pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Ils nous laissaient jouer et ils disaient, le premier à occuper le terrain doit jouer. Et ils nous visitaient et on le rendait aussi visite. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Son dossier était immense, parce que partir de Bafia pour Yoko, ce n'est pas la porte d'à côté. Partir de Bafia pour Makeneni, ce n'est pas la porte d'à côté. Alors, il a fait une passourale ciblée. Parce qu'il faut aussi reconnaître que le Mbam, je prends le Mbam dans son unité, le Mbam n'est pas trop peuplé aussi. Donc, il y a des îlots d'habitation qu'il a aussi transformés en paroisse. Il a essayé de regrouper en îlots humains des fidèles pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Donc, son travail, ses visites passorales étaient difficiles. Nous sommes allés une fois, nous avons pris la pirogue, nous avons traversé le fleuve, le fleuve Mbam. On a pris la pirogue, le bac ne fonctionnait pas et il devait pourtant aller en tournée passorale. On était obligés de prendre la pirogue. Bon, moi qui ne suis pas de l'eau, j'avais peur de cette eau-là. Et on n'a plus qu'à nous traverser. Ses pères lui faisaient confiance et admiraient en secret toutes ses qualités. Il a vraiment marqué son passage d'ici au petit séminaire comme recteur. Je prendrai d'abord sur le plan infrastructurel. Conserver les bâtiments tels que vous les voyez, ce n'est pas évident. Et Monseigneur, pendant six ans comme recteur, a vraiment travaillé à la conservation et au maintien de ces bâtiments. Et quand je regarde un peu dans le bureau, dans mon bureau, le classement des dossiers, et tout ça, je vois la main de Monseigneur là-bas. Vraiment, c'est extraordinaire. Je vois encore ses écrits, ses correspondances à la hiérarchie, aux évêques, aux parents. Tout est bien classé. Monseigneur, Marie, était un homme vraiment très, très ordinaire. Mais je voudrais aller un peu au-delà du bâtiment, ou bien du séminaire, du cadre du séminaire. Monseigneur, pendant six ans, a eu à former des générations et des générations des citoyens camerounais, qui sont devenus, aujourd'hui, certains sont prêtres. D'autres sont des personnalités dans notre République et qui sont bien formés intellectuellement, qui sont bien formés humainement, qui sont bien formés spirituellement. Je crois que, si on peut parler vraiment d'héritage d'un recteur, d'un formateur, je crois qu'il faut beaucoup plus regarder dans ce sens-là. Quelqu'un qui a formé des hommes. Et des hommes pour la société et pour l'Église. Je salue en lui un grand travailleur. Vraiment une force laborieuse qui mettait du soin à tout ce qu'il faisait. Il suffisait d'entrer dans sa chambre pour comprendre qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient des intellectuels désordonnés et qui mettait des livres partout. Mais la chambre de Monseigneur était toujours très nette. Chaque chose à sa place. Comme s'il ne passait du temps qu'à le faire. mais intellectuellement au top des meilleurs de sa promotion. Et cela s'est avéré dans la suite parce qu'une fois entré en pastoral, je crois que très vite Monseigneur Jean-Jouala a repéré comme quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et toutes les étapes qui ont suivi avec Monseigneur André Wouking qui l'a aussi beaucoup apprécié et aimé. Et je crois que Monseigneur a fait preuve d'une grande capacité d'animation du travail pastoral. Et comme on dit souvent, il disait, il devait se dire, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Au niveau de la conférence épiscopale provinciale, nous lui avons toujours confié les tâches qui exigèrent une certaine concentration. Donc il s'occupait principalement de repenser tout le système d'assurance des prêtres âgés. Un travail très délicat qui le menait avec beaucoup de méthodes. Ça aussi c'était une grande qualité, un homme très méthodique. Et je crois qu'on doit souligner ça avec une particulière attention, sa présence au sein de la conférence épiscopale nationale. Je crois que c'est l'inamovible président de la commission des finances. Il faut remonter très loin dans la petite enfance de Monseigneur Balabinoa pour essayer de comprendre l'homme qui deviendra plus tard. Dernier née d'une fratrie de trois enfants, il est celui que la mère, feu bandolo Marie-Cécile, avait recherché et obtenu grâce à sa foi en Dieu. Monseigneur a grandi ici tout petit, dans une famille très pieuse. La maman était cuisinière au collège 5 ans de Marie et le papa travaillait avec les prêtres blancs qui étaient ici. C'est pour ça que son ouverture a donné force à ce qu'il a choisi faire dans l'avenir. Mais c'est à son père, Feubala Benoît, qui ressemblera le plus. Sa soeur est née, Marie-Thérèse Asiga, témoigne qu'il avait hérité de son calme, sa réserve, son amour des choses bien faites et surtout, sa capacité d'écoute. À l'époque, ce n'était pas n'importe quel enfant qui était capable de servir la messe et Monseigneur, déjà tout petit, était servant de messe. C'était admirable parce qu'il y avait un prêtre blanc ici. À chaque erreur, c'est la taloche que vous prenez sur la tête et les enfants fuyaient quand vous commettiez des erreurs pendant la messe. Et l'application de Monseigneur lui avait épargné cette taloche. Chez les Bala, ce n'est pas l'opulence, loin sans faux. Cet endroit est le domicile de feu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, domicile de ses parents. Là était la maison paternelle et Joseph, le feu aîné de Monseigneur, avait fait ses chambrettes pour se suffire d'un peu d'argent avec les élèves du lycée technique de Mbalmayo. Si vous allez dans son village, c'est qui était son village, vous verrez qu'il n'a pas, comme le veut la tradition chez les Bantous, construit chez lui. Il n'a rien fait chez lui. Parce qu'il s'est consacré aux autres. Cette pauvreté ambiante ne sera pourtant pas un frais à l'épanouissement de la famille. Hormis la foi en Dieu, la chose la plus partagée ici, c'était la générosité. Il y avait des grands manguiers ici qui appartenaient à tous les enfants du quartier. Il y avait des cannes à sucre ici. Tout le monde pouvait venir se délecter. On ne les vendait pas. La paix d'égalité ici était de mise. Nous courions au collège quand la maman est là. On savait que les dernières marmites des élèves, des internes, c'est à nous. On partait les racler. On nous appelait plongeurs. Oh, moi j'aimais souvent quand nous étions à table. Vous savez, les tables des évêques, ce n'est pas des petites tables. Les maisons minutieusement choisies et bien traitées. C'est de bonnes tables. Et je le vois toujours. Il me dit, Pierre, on n'a rien ou on a un bon manga. Pierre, il faut voir, tu es un bon manga. Parce qu'on dit souvent qu'il est un bon manga. Cette histoire-là, c'est un mariage de raison et de cœur. Bon, alors, il constate que le vin est déjà en train de vouloir atteindre le seuil de la finitude. Il prend sa petite couleur. GANG, 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 et je vois la sœur Chia court avec son tablée. Ma sœur, est-ce que tu as bien regardé la table ? Ma nouveau manga est là. Il a payé la scolarité. Il s'est occupé de l'éducation de nombreux jeunes qui étaient dans le besoin. Et ce n'était pas de manière sélective. Ce n'était pas forcément des jeunes de son village. C'était des jeunes dont ils ne connaissaient pas les origines. Vous savez dire le juste mot tout petit. Vous savez envoyer une blague pour dire sa vérité. Vous savez répondre à un questionnement avec prudence. Vous savez conjuguer les efforts de tout le monde pour arriver à un résultat communautaire. je prends pour exemple nous faisons un camp scout dans la forêt de Monseigneur Molle de M. l'abbé Molle. On appelait cette forêt la forêt de Molle au bord du Nyon. Pendant que les enfants voulaient s'amuser dans l'eau il leur a dit si nous ne sommes pas à côté il était tout petit je crois qu'il avait au plus de 11 ans il dit si nous ne sommes pas là et parle de lui et du docteur Oum actuel. Si nous ne sommes pas là que personne ne touche à l'eau parce que nous nous sommes des poissons vous vous n'êtes que des scouts vous ne savez pas nager. Ce manque d'opulence expliquera peut-être des années plus tard le choix de la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala le don de Dieu sinon comment comprendre qu'un si grand homme émerge d'une si grande misère nous devons déjà lire à partir de là où nous sommes ce que c'est que le bon fruit voyez le domaine dans lequel était sorti ce bon fruit à ceux qui veulent être très grand pour en faire beaucoup je crois que c'est l'exemple qui nous donne le contraire de ça pour nous dire que la graine ne pousse que dans les ordures voilà là où Monseigneur a grandi voilà qui il est devenu demain ce qui signifie que ce n'est pas parce que l'enfant est né dans la pauvreté qu'il ne sera pas grand demain les exemples sont patins au Cameroun l'étoile d'auvin s'est éteinte les amis et frères de Balmayo n'auront plus que les mémoires de leur évêque écrites par lui-même pour se forger une voie dans l'avenir la mission c'est quoi ? c'est de nous laisser conduire par l'esprit de Dieu et partager ce chemin que nous faisons avec Dieu avec nos frères et soeurs les conduire donc eux aussi à Jésus-Christ et ce qui est vraiment la base de tout c'est le cadre de la mission à réaliser ce que nous appelons dans un diocèse le projet pastoral diocésain et je pense que s'il m'était demandé de dire ce que véritablement j'ai accompli avec le secours de Dieu c'est que j'ai essayé de mettre la communauté diocésaine dans un projet de vie ecclésiale un projet de vie évangélique le projet pastoral pastoral diocésain en église famille de Dieu connaître aimer et servir Dieu dans la synodalité la co-responsabilité et la fraternité pour être saint comme notre Père Céleste est saint je cite souvent ce que Saint Paul nous dit j'aurais beau connaître tous les mystères j'aurais beau distribuer mes biens aux pauvres si je n'ai pas la charité je ne suis rien alors nous avons beaucoup travaillé pour que cet esprit là de communion de fraternité soit partagé dans le diocèse et le slogan qui est repris par toute la communauté nous disons dans la fraternité le Mbam vivra sans la fraternité les perspectives d'avenir ne peuvent être que songes à ceux qui pleurent encore sur sa mort il donne une leçon magistrale dans ses mémoires nous ne pouvons pas imaginer une vie chrétienne sans croix mais la leçon qu'on tire de cela c'est d'autant plus que Jésus lui-même nous en a averti en nous disant qu'il veut être mon disciple qu'il prenne sa croix et qu'il me suive la leçon que nous pouvons tirer après une longue expérience de vie chrétienne de vie pastorale c'est qu'effectivement ce qui importe ce n'est pas davantage le fait des circonstances de la vie qui sont bonnes ou mauvaises l'important est dans la manière d'assumer ces circonstances la vie nous devons la résumer vraiment dans l'amour de Dieu parce que si nous sommes appelés à vivre c'est parce que Dieu a formé ce projet-là lui le premier c'est lui qui nous appelle à la vie et ce qu'est notre vie tous les biens tous les bonheurs que nous pouvons tirer de la vie nous le tenons de l'amour de Dieu et voilà pourquoi la référence doit être fondamentale dans toute vie une vie sans Dieu n'est véritablement pas une vie vous voyez le pape Benoît XVI qui nous dit une chose très pertinente il nous dit le problème c'est pas que les hommes veuillent construire un monde sans Dieu en fait beaucoup sont engagés à le faire mais le problème c'est que chaque fois que les hommes s'engagent à construire un monde sans Dieu ils récoltent un monde contre l'homme ils récoltent Sous-titrage MFP. ... Jusqu'au moment où... On découvre son corps jusqu'à ce vendredi fatidique-là. Je ne croyais pas. Moi, je ne croyais pas. Je me disais, bon, peut-être qu'il est parti se reposer pour ne pas être dérangé. Je ne croyais pas. Pendant les 48 heures, c'est la prière et les larmes. Le jour même où le corps a été retrouvé, nous étions rassemblés ici et on se posait les questions de savoir si jamais on retrouverait ce corps. Mais quand nous avons appris, d'autres même étaient présentes là-bas, le jour où le corps a été retrouvé, nous avons eu encore de l'espoir et de la vie parce que nous sollicitions que ce corps soit vraiment, s'il est dans l'eau, soit retrouvé. Ou qu'on est au moins sur les traces qu'on le revoit encore dans les derniers moments. Nous étions dans les larmes et avec le corps retrouvé, dans un premier temps, nous avons compris que le Seigneur a exaucé nos prières parce que nous demandions toujours que si c'est vraiment qu'il est mort, qu'on retrouve le corps. Parce que tout Africain, quand tu perds ta personne, même que ce soit, même tragiquement, il faut que tu vois le lieu où il est enterré. Pendant deux jours, personne ne pouvait rester à la maison, nous étions régulièrement ici. Nous restions dans la prière. Et le vendredi, quand on avait trouvé son corps, on avait une rencontre ici qui a été déjà programmée. Subitement, on nous apprend donc que les prêtres se sont rendus au lieu, donc vers le fleuve. Et qu'on a retrouvé dans le corps de Monseigneur. Donc tout le monde pleurait, il n'y avait pas de moyen de nous consoler. Si vous voulez pleurer, pleurez, laissez exprimer tout votre bonheur devant Monseigneur. Je reçois le message par les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et il y a deux choses que je ressens. La première chose, c'est le sentiment profond. Que Monseigneur Bala, que je connais, bien que le connaissant de très longue date. J'envoie d'ailleurs ce message-là à certains de mes amis. Pour leur dire ma conviction que Monseigneur Bala ne peut pas se suicider. C'est vraiment ça qui m'envahit à ce moment-là. C'est vraiment la première chose de dire l'homme que j'ai connu remarquable et d'une sérénité que personne d'autre ne pouvait égaler à cette époque-là. Je me suis dit cet homme-là ne peut pas. C'est-à-dire que dès les premières images que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est ça la conviction que j'ai. Et la deuxième chose, c'est l'espoir. C'est-à-dire que jusqu'au moment où au petit matin, la rumeur commence à courir et c'est la CRTV qui confirme l'information, je crois, vers 11 heures, que le corps a été retrouvé jusqu'au dernier moment, bien qu'aucun élément rationnel ne puisse conduire vers ça, je garde l'espoir que Monseigneur Bala va être retrouvé vivant, d'une manière ou d'une autre. Je garde cet espoir-là, mais je le garde profond à moi-même. C'est vraiment les deux sentiments qui m'ont parcouru. Et je peux dire qu'au moment où cette nouvelle-là est confirmée par le média sérieux qu'est la CRTV, je suis effondré. Mais qui est-il donc cet homme qui suscite autant de passion ? Lui, si discret pendant tout son sacerdoce, explose les taux d'audience et bat les records de commentaires dans les réseaux sociaux après sa mort. Je salue un grand homme de profondeur spirituelle, parce que comme on dit dans les évangiles, Marie méditait tout cela dans le silence, le silence est d'or. Et ça suppose une aptitude à une vie intérieure, une aptitude à une relation d'intimité avec Dieu et une lecture de la sagesse divine de la manière dont on peut se l'approprier. car soutenir pendant toute sa vie l'idéal de la fraternité, l'idéal de vivre un peu avec les autres, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Il faut supposer que derrière cette manifestation d'un homme serein, il y avait une profondeur d'être qui venait d'ailleurs. C'est ainsi qu'on peut avoir une certaine lisibilité de sa spiritualité qui n'était pas particulièrement exubérante, mais qui servait dans les actes et les comportements ce qu'elle produisait de l'intérieur. Je voudrais dire que, que ce soit à nos âges jeunes, que ce soit à notre coopération comme prêtre de l'art de l'Ossé de Yaoundé et comme évêque maintenant, Monseigneur nous a beaucoup pédifiés et c'est vraiment pour nous une douleur de le voir partir si tôt, si jeune. Monseigneur nous aura laissé l'image d'un pasteur au service de la fraternité et de la paix. Je voudrais vraiment souhaiter que, malgré les circonstances douloureuses, que ce soit conservé dans nos mémoires cet idéal de paix et de fraternité qu'il a su vivre au quotidien. Le conflit n'a jamais eu victoire sur lui. Les frictions aussi. Mais à chaque fois, il trouvait une issue pour sauvegarder ces grandes valeurs-là. et j'exhorte tous les fidèles qui l'ont connu, tous les amis qui compatissent à son destin de privilégier ce qui pourrait lui faire plaisir au-delà de ce monde, à savoir, vivre en paix et vivre en faim. De par sa simplicité, son humilité, sa disponibilité, sa joie, un homme calme, réfléchi, renfermé peut-être dans le sens où il ne se précipite pas. Il prend le temps de réfléchir, d'observer chaque situation avant de se prononcer. D'ailleurs, il nous faisait nous-mêmes réfléchir. Le temps de voir mûrir la situation. Donc, pour moi, il était plutôt ouvert, mais d'une ouverture mûrie, responsable. On sentait que c'est un responsable, donc il ne prend pas les décisions-là, il prend d'abord le temps de réfléchir, d'écouter. Il écoutait beaucoup. Quand il vous a confié de responsabilité, vous allez lui rendre compte parce qu'il aimait beaucoup suivre. Donc, à travers le compte rendu, par écrit ou oralement, il prend le temps d'écouter longuement. Puis après, il vous interrogeait pour recueillir votre avis. C'était un spirituel. Il a prié beaucoup, médité beaucoup. Alors, du coup, ça fait de lui un nom qui est intérieur, mais très ouvert, très disponible, très jouvient. J'ai vécu mon Seigneur depuis la case éternelle jusqu'à l'heure, ou jusqu'à cette heure aussi, où vraiment son départ nous fait mal. C'est avec toutes les larmes aux yeux que je me prête à parler de lui. Parce que vraiment, non seulement j'étais son secrétaire, plus de ça, j'étais son grand frère, mais vraiment, c'est difficile pour moi de tenir un témoignage à son entreprise. C'est quelqu'un qui nous a marqués durant tout son séjour ici au Pétis. C'est quelqu'un qui savait résoudre tous nos problèmes. Il y avait une façon vraiment... Je ne sais pas vraiment, les mots me manquent. C'est-à-dire, quand vous voyez l'abbé à l'époque, vous ressortiez de son bureau après d'avoir... Après, il est entré avec un problème. Mais c'est avec la joie au cœur, avec le rire que vous rejoignez votre bureau. Parce qu'il vous avait répondu, il aurait résout votre problème comme il le fallait. On voyait en lui un cardinal, quelqu'un de bien. Ça, c'est ça qui nous a beaucoup marqués. Parce que l'évêque, nous, on trouvait ça que c'était peur. Parce que c'était quelqu'un d'un humain, quelqu'un qui savait résoudre le problème. Monseigneur Jean-Marie Benoît était un prêtre consacré à son travail. Comme évêque, la relation qu'il a pu avoir avec nous, c'était d'abord une relation de respect de cette prêtre. Vous pouviez venir dire à l'évêque que son prêtre a tel ou tel problème. Il s'assurait d'abord de ce que dit Paul non, on ne condamne pas quelqu'un avant de l'avoir écouté. Il vous convoquait. Il vous posait le problème pour que vous vous lui donniez votre version. La prière était d'abord la première préoccupation. Prière pour ses prêtres, prière pour ses chrétiens. Il savait que c'est une responsabilité qu'il a assumée auprès de ses prêtres et auprès de ses chrétiens. Et la force pour pouvoir guider ce peuple qui lui a été confié, il l'a puisé là. Ce n'était pas un homme d'éclat, mais c'était un homme sûr. C'était un homme qui rassurait. Les témoignages se succèdent sur cet homme peu ordinaire au sourire omniprésent qui a spécialement marqué le monde dans la discrétion la plus totale. C'était un homme calme. Nous avons d'ailleurs pris des surnoms. J'ai dit que j'étais le baladur et qu'il était le baladou. C'était la nuance que je mettais entre moi et lui. Je garde de cette personnalité marquante le souvenir de quelqu'un de très calme, très pondéré. Il avait le verbe rare mais il l'écoutait beaucoup. Par ailleurs, il m'a été donné de constater tout petit qu'il était très, très discret et posé. En tant que président de notre amical, j'ai constaté que chaque fois que Monseigneur m'apercevait dans la foule ou quelque part dans le cadre d'une cérémonie, c'est lui qui prenait la peine de venir vers moi. C'est vous dire si c'était quelqu'un de très, très humble. Et il ne m'appelait jamais par mon prénom. Il commençait toujours par dire « Monsieur le Président ». Vous vous rendez compte, un évêque qui parle à son cadet mais qui, chaque fois, dit toujours « Monsieur le Président » et qui va vers le cadet. C'était pour moi une marque d'humilité qu'il faudrait peut-être copier. J'ai rencontré Monseigneur Jean-Marie Bala à la fin des années 87. Il venait d'être ordonné prêtre et moi j'étais scolastique déjà en train d'entrer chez les jésuites. Donc je me souviens très bien de ce jeune prêtre qui avait une allure assez frêle mais très écoutant, qui savait écouter les gens. C'est-à-dire que lorsque vous l'abordiez, il vous écoutait parfaitement et il parlait très peu. Mais quand il se lâchait, il avait un rire. Un rire qui savait un tout petit peu poétiser la vie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsque vous lui posez un problème, il vous répondait par un petit sourire et un rire après pour vous faire sortir de la difficulté qui était la vôtre qui vous permettait de croire que la vie vous avait lâché. La relation que j'ai parfaitement eue avec lui, c'est quand elle est devenue mon évêque. C'est-à-dire que je suis originaire du grand bam en général. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rapprochés et on est devenu quelque peu, il est devenu mon confident. Et quand j'ai eu un certain âge, l'âge de la maturité, la première personne que j'ai appelée ce jour-là, c'était mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est lui dire, j'étais là aujourd'hui. Il a dit, gloire à Dieu. Mais il faut très bien comprendre que la vie ne s'arrête pas à l'âge, quel que soit l'âge où on est. Il faut toujours être en action, en route, en route vers le Seigneur parce que chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un jour qui nous permet de nous rapprocher de lui. Quand il est venu en visite pastorale dans un village proche de chez nous, il dit, qu'est-ce que ça te fait, mon Seigneur, d'être évêque aujourd'hui, est-ce que tu n'es plus un jour? Le bâtisseur Ainsi pourrait se résumer l'histoire de ce tome, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, que la main généreuse de Dieu a fait 14 années durant le pasteur du diocèse de Bafia, un homme que les communautés pleurent, elles réalisent qu'elles ont aujourd'hui beaucoup perdu. Il est baladu, il a fait dur! Il est baladu! Il nous a fait dur! Monseigneur Jean-Marie Benoît Balaïa A l'annonce de sa disparition, elles avaient pourtant beaucoup espéré. Je n'ai pas cru à cette disparition. Les circonstances de cette disparition ne m'ont pas fait accepter ce qu'on disait. Parce que je connais mon ami, je connais mon pasteur, je connais l'homme, je connais le niveau de foi de l'homme. J'ai refusé. Moi, il me disait que peut-être il est enfermé dans une salle et peut-être même que le reportage qu'on faisait pour la circonstance, il était maintenant de le regarder. Mais quand on a dit que la zone était la circonstruite, c'est là que j'ai commencé à voir la chair de poule. Et quand on a repêché le corps, j'ai perdu l'esprit, j'ai perdu l'âme, j'ai perdu l'esprit. Et je voyais comment je perdais un grand ton qui m'a marqué durant ma vie. Un grand ami. J'étais vraiment ému. J'ai été tellement choqué que j'en ai perdu la parole. Cette nouvelle n'a pas été du tout gai. Je me suis senti foissé. Je me suis senti assommé. Je ne comprenais pas qu'un si grand prélat disparaisse. Je ne comprenais pas qu'on mette de la supposition et de la supputation dans la présence ou la non-présence d'un si grand homme. Je me voulais être lui pour qu'on parla ainsi. Parce que je ne comprenais pas que cela puisse être possible en ce monde. Et j'ai dit que j'avais de la peine. J'ai dit même que j'ai de la peine. J'avais, c'est pas fini. Je crois que ça ne finira pas. Quand je revoyais mon petit frère à l'esplanade de Bafia en 2003 en train de dire oui, je le veux. Sa famille, que nous étions assis en face. Quand je me dis que cet homme, on dit qu'on le cherche. Je dis que c'est douloureux. C'est une déchirure. Nous avons chanté ce jour-là que les étudiants qui étaient dans l'obscurité aujourd'hui ont vu la lumière. Voilà, notre lumière est aujourd'hui une étincelle. sur la semaine. La Bible nous avons chanté au texte qui on œuvre avec les m grands – Sous-titrage FR 2021